Salut les judokas, et bien voilà un résumé un peu détaillé je dois dire de ces championnats du monde par équipe Mix 2022 avec mes propres commentaires qui sont ce qu'ils sont, amateurs, dans le simple but de partager. Donc d'ailleurs faites-vous plaisir en commentaire, vous-même, écrivez ce que vous en pensez, partageons, ça me fera plaisir. Et puis comme je le dis toujours, profitons de ce type de championnat, profitons de regarder les grands champions pour nous-mêmes progresser dans nos dojos. Juste avant de commencer, trois choses, d'abord un, vous trouverez en description le lien vers tous les matchs de la journée, il y en a eu quatre. Deux, vous trouverez aussi en description un lien vers un cadeau que je vous offre qui est une mini formation sur les cinq clés de base pour savoir analyser un combat en compétition et savoir s'inspirer justement des grands champions. Et puis trois, et bien pensez tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mettre un pouce, ou les deux d'ailleurs, c'est encore mieux, pour m'aider à la développer, pour me soutenir, ça compte énormément. Donc j'espère que je peux compter sur vous. Et voilà, pour finir, vous verrez que dans la vidéo, vous pouvez naviguer avec les petits points là qui doivent apparaître en dessous, qui correspondent aux chapitres, notamment pour sauter cette introduction si ça fait trois fois que vous l'entendez et surtout si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Allez, on y va ! Et c'est parti pour la France contre Israël pour ses demi-finales. Alors vous vous rappelez, au JO de Tokyo, la France avait gagné contre Israël, mais de justesse, il avait même fallu faire un septième combat décisif. Ça avait été très 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 serré pour que la France puisse l'emporter il y a un an seulement, un peu plus d'un an. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous avez ici le tirage, donc ça va être Marie-Ève Gaillet qui va commencer. Donc Marie-Ève, je trouve qu'elle est toujours un peu comme ça, elle commence tout de suite de façon claire et nette. Elle va chercher sa main droite bien, elle impose son kumikata, enfin elle ne laisse pas l'autre respirer dès le départ. Voilà, une première attaque sur un Osoto, ou encore une fois il manque de contrôle en haut, dommage, parce que vraiment c'est bien rentré, moi je trouve en tout cas, dans un bon timing, mais bon, ça ne marque pas pour cette fois-là. Elle va recommencer à aller chercher son kumikata, et toujours dans l'attaque son Kosoto Gake, ou Gary d'ailleurs, Kosoto Gake peut-être, on regardera le ralenti. Kimarque, elle le fait souvent, et elle finit, elle marque Wasari, elle finit sur Osai-Komi comme ça. Bon, ce n'est pas très conventionnel, mais en tout cas ça immobilise dans une position un petit peu de Yoko Shio, même si les bras sont en cercle la hanche. Mais ça immobilise très bien, l'Israélienne ne peut pas s'en sortir. Et donc vous voyez qu'en 30 secondes, l'affaire est réglée, c'est déjà un point de marqué. Le voilà, donc là elle va chercher derrière Kosoto, on va regarder ça, vous me direz dans les commentaires, je n'ai pas bien vu le pied, je crois qu'elle prend quand même mes deux pieds. Vous me direz dans les commentaires, si vous avez vu ça de plus près. Ensuite, on enchaîne directement avec Alexis Mathieu contre Mookie. Donc Mookie, vous savez, champion du monde dans 2018, si je ne me trompe pas, cinquième Ojo ou septième peut-être ? Non, cinquième je crois. Enfin en tout cas, c'est clair, un cadeau on peut dire de la KT des moins de 90. Et déjà Alexis Mathieu marque une super action qui redouble d'un espèce de, j'ai envie de dire, espèce de, le nom m'échappe, je vais retrouver ça tout à l'heure. Mais en tout cas, ça allait très vite, je n'arrive pas à commenter aussi vite que l'image. Ce qui est sûr, c'est que la première action est quand même surprenante, ça arrive très vite. Et quand il recommence, le nom m'échappe, on pourrait se dire que c'est quand même un peu à l'arraché. Mais moi franchement, en voyant ça, je me suis dit, là il est déterminé, il ne laisse pas passer un quart de seconde. Bon, donc finalement, ça ne marque rien, on verra le ralenti tout à l'heure. Mais là, il est vraiment dans un tempo où on sent que c'est lui qui attaque. Et ça va continuer comme ça. Regardez, parce que je trouve que c'est quand même assez plaisant de voir cette agressivité. On se dit vraiment là pour l'équipe, il veut tout faire. Alexis Mathieu, c'est son premier combat de la journée. Là voilà, il ne lâche rien, même au sol, il l'emmène. Bon, dommage. Une seconde près, il aurait pu peut-être enchaîner de façon plus efficace au sol. Mais c'est son premier combat de la journée et on voit que Mookie ne lui fait pas peur. Là, il est atteint Osoto de loin. Mookie n'arrive pas à attraper le Kumikata d'Alexis Mathieu. Du coup, ça fait une attaque sans Kumikata. Alexis Mathieu enchaîne au sol. Il ne veut vraiment rien lâcher. C'est prometteur. Voilà, c'est là où il le renvoie à Ouranage. Voilà, c'était ça, le nom d'échappé, excusez-moi. On peut se dire que c'est à peu près à Ouranage. Allez, troisième ou quatrième séquence. Pour l'instant, je n'ai rien coupé du combat, quasiment, enfin quelques secondes, mais rien. Là, Mookie prend toujours en défense, toujours, mais ça ne suffit pas parce qu'Alexis Mathieu enchaîne au sol. Alors là, cette séquence au sol, on va vraiment... Donc voilà, c'est le Seikomi. Et puis, je vous dévoile la suite. Il va tenir jusqu'au hippon. Mais on va regarder au ralenti. Vraiment, je trouve que ça nous motive à travailler la mobilité au sol parce que vous allez voir que ça a l'air peut-être simple, mais en fait, quand on regarde le ralenti, Alexis Mathieu a vraiment une très, très belle mobilité. Rien que le faire tout seul, ça se travaille. Alors avec un partenaire, je ne vous dis pas. Il maintient bien le col de son partenaire. Il va réussir à passer. Il est de position assise et il passe la jambe dessous pour revenir tout de suite en position à genoux. Et ça, on le travaille beaucoup à vide, enfin, en tout cas, dans beaucoup de clubs en mobilité sol. Et on voit vraiment l'utilité. Évidemment, avec un partenaire, c'est encore moins facile que tout seul. Donc voilà, deuxième point. On va chercher un troisième point avec Romane. On a confiance en Romane qui est quand même, on va dire, stable. Enfin, en tout cas, une valeur sûre. Mais cela dit, il faut se méfier parce qu'elle est contre une Israélienne qui est revancharde, qui a perdu hier contre elle. Romane a peut-être confiance en elle en se disant qu'elle l'a encore gagnée hier. Et ça, ça peut être un handicap d'être confiant et d'avoir un partenaire qui lui est dans la revanche. Parfois, ça nous desserre. Après, même si ça peut desservir, évidemment, ça ne va pas contrebalancer une supériorité technique ou de puissance ou de déplacement. Donc là, Romane va chercher le kumikata toujours. Elle aime bien avoir la main droite très haut dans le dos, voire même parfois en croisée. On voit Marie-Ève qui lui dit de prendre son temps. C'est vrai que c'est un peu risqué parfois, Romane, parce qu'elle se jette par-dessus. Là, elle prend sa main droite du même côté, donc elle doit attaquer, sinon ce n'est pas réglementaire. Ce qu'elle fait, et c'est parti sur Ouchi. Elle a fait un assez beau avant-arrière. Et comme toujours, c'est vraiment la spécialité de Romane, elle marque oisari et elle continue au sol. Elle finit son hippon par un saikomi, mais ça, elle est très forte là-dessus. Vraiment, quand elle marque le oisari, elle ne lâche rien au sol. Et on va voir le ralenti, justement, avec ce avant-arrière. Romane, je trouve qu'elle a vraiment le super bon feeling sur les équilibres, déséquilibres. Voilà, là, elle veut envoyer un avant et elle sent en arrière, un petit peu en diagonale, dans le cercle. Elle arrive à retourner tout son buste face à l'israélienne pour pouvoir lui mettre ce Ouchi. Donc, il nous faut un quatrième point avec Joseph Terek. Là, on est sur les 15 premières secondes du combat contre cet israélien que moi, je ne connais pas, mais qui a l'air assez puissant. Et donc, Joseph, voilà, il va essayer d'attraper, en tout cas, d'avoir un kumikata qui lui convienne lui. Oui, ce n'est pas si facile que ça. Sur un peu tout le combat, il y a beaucoup, beaucoup de batailles de kumikata. Je fais lâcher, je reprends, je fais lâcher. On voit qu'ils ont du mal, tous les deux, à trouver, en fait, leur position pour pouvoir attaquer. Et donc, ça donne ce genre d'attaque un peu tout le long qui sont sans déséquilibre. Il faut dire ce qu'il y a. Ils se jettent soit à genoux, soit un peu à corps perdu. Mais comme l'autre n'est pas déséquilibré, en fait, c'est Tori, entre guillemets, qui tombe au sol, quoi, abide. Et même là, voilà, Joseph arrive à faire lâcher. Il a les deux manches, mais il n'arrive pas à trouver le déséquilibre, quoi. Et parfois, il y a certaines attaques comme celles-là qui peuvent paraître un peu timides. On voit qu'ils n'arrivent pas à trouver, moi, j'appelle ça le déséquilibre. Donc voilà, à chaque fois, encore une fois, ça fait des attaques qui ne donnent pas grand-chose. Malheureusement, à à peu près 1 minute 30, 1 minute 15 de la fin, vous allez voir, l'Israélien arrive à attraper les deux manches de Joseph. Voilà. Donc c'est là, il a les deux manches et il va lancer un saudé qui n'est pas extraordinaire, il faut dire ce qu'il y a, mais qui a le mérite, comme il a les deux manches, de vraiment se dérouler. Donc même si Joseph arrive à peu près à essayer de tomber sur les genoux, l'Israélien tire sur les deux manches, ce qui amène les deux épaules au sol et c'est la règle. Ça fait un oasari dans le déroulé. Ce n'est pas très net, mais le déroulé fait oasari. Donc là, ça veut dire que Joseph n'a plus qu'à peine plus d'une minute pour essayer d'égaliser. Et bon, honnêtement, quand on voit le combat jusqu'à présent, on n'y croit pas beaucoup, ils se neutralisent beaucoup l'un l'autre. En plus, là, il rentre encore plus dans la puissance, dans l'opposition. Donc malheureusement, même si jusqu'au bout, Joseph tente quand même, il ne lâche pas l'affaire, malheureusement, ça ne va pas suffire. Et voilà, on arrive au bout du temps réglementaire. Et donc, c'est le point pour Israël. Il faut donc qu'on marque un quatrième point avec Sarah. Bon, on n'est pas encore au bout des six combats, mais si Sarah marque le quatrième point, c'est vrai qu'on serait tranquille. Elle se retrouve contre Nelson Levy, qui est quand même une Israélienne connue de l'international. Elle est très souvent dans les carrés finaux. Voilà, c'est quand même une cliente, on va dire, dans la catégorie, comme on dit. Et directement, Oazari sur ses 30 premières secondes. J'allais dire, en plus, Nelson Levy, je trouve, elle a un peu le même style que Sarah, c'est-à-dire qu'elle est très offensive, elle attaque vite, beaucoup. Elle arrive bien à placer ses mains, elle est très dynamique. Donc du coup, là, Sarah, elle est restée un peu derrière et Nelson, vous avez vu, elle a un très, très beau contrôle du haut du corps. Elle roule vraiment sur l'épaule, donc ça permet à l'épaule de toucher le tapis et voilà, c'est la règle, ça fait Oazari. Donc, il va falloir remonter ça, ce n'est jamais très facile de remonter à Oazari, mais bon, Sarah a de la ressource, il va falloir qu'elle soit rapide mais surtout précise parce que c'est ça avec Nelson, Nelson Levy, il va falloir qu'elle soit très précise pour que ça marque. Donc là, vous voyez, les deux n'ont pas envie que l'autre rentre dans leur distance, donc elles maintiennent toutes les deux une distance et en même temps, elles ont toutes les deux envie que l'autre, de pouvoir attraper l'autre. Et là, carrément, elles mettent la main dans le dos pour pousser et vous allez voir, Sarah profite de la poussée de Nelson pour ouvrir la porte, voilà, comme on disait quand on était petit, Sasae, ouvrir la porte, c'est vraiment superbe. Elle profite pile du timing de la poussée pour se décaler à un Tai Sabaki et avec le Sasae, en fait, Nelson Levy se retrouve à pousser dans le vide et avec la rotation, ça fait hippon. Là, c'est vraiment du judo, elle a bien senti la poussée, elle a utilisé la force de l'adversaire, on va dire, contre elle-même, contre la force de son adversaire contre son adversaire. Voilà, donc je laisse avec un peu les images des Français en joie juste avant que le ralenti arrive, le voilà, et vous allez bien voir là, elle profite de la poussée à droite et voilà, elle se décale en bien maîtrisant l'eau jusqu'au bout pour que ça soit bien un plateau hippon. Et donc, c'est ça qui offre la place en finale qui sera contre le Japon. On se retrouve vraiment comme à Tokyo, c'est Gagné Israël qui les permet d'arriver, qui leur permet d'arriver en finale contre le Japon. Bon, là, ça va être une autre affaire parce que si on s'en réfère aux individuels, le Japon est très très fort. Mais cela dit, c'était déjà le cas à Tokyo, ils avaient été très très forts en individuels et les équipes, c'est différent. On l'a vu avec la France, la force d'une équipe, c'est très différent que les individuels. A tout à l'heure. A tout à l'heure.